Bonjour, bienvenue dans les Cuisines des Poulettes Batignolles. Aujourd'hui, pour la fiesta diada, je vais vous présenter une recette inspirée de mes années en cuisine à Barcelone. Il s'agit d'un calamar farci, alors on a un petit peu adapté la farce par rapport à ce qu'on peut trouver ici et donc je vais vous présenter tous les éléments qu'on va faire. Tous les éléments dans le calamar, nous allons les faire à cru, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cuisson. On va farcir le calamar et après ce calamar, on le fera cuire au four pour un temps donné, entre 15 et 20 minutes. Pour l'instant, on va utiliser, pour ce calamar farci, donc des courgettes jaunes qu'on va tailler en brunoise, des langoustines, des tomates piquillots persil, du jambon ibérique, du champignon shiitake. On va mettre la veille de la mie de pain trempée dans du lait et de la crème. Ça va permettre en fait de tout lier dans la farce, de l'ail confit, du romarin, du thym et puis un petit peu de verre de cébeth. Et enfin, on va mettre un oeuf et ça, ça va lier le tout et ça va permettre d'avoir une cuisson stable. Et puis l'élément principal, c'est un calamar. Donc un calamar, pour une personne, je pense qu'il faut un calamar entre 100 et 200 grammes. Donc on le nettoie. On enlève la tête, évidemment, calamar normal, la plume, ce qu'on appelle les ailes ronds. Avec la tête et les ailes ronds, on va les couper et les rajouter à la farce. Et puis on va enlever cette petite peau qui n'est pas très belle à la cuisson. Donc voilà, moi j'ai fait tous les éléments. Une fois que tous les éléments sont faits hachés, voire coupés en morceaux à peu près de la même taille pour que la cuisson soit uniforme, on va tout mélanger dans un petit saladier assaisonné. Donc en goûtant, on rajoute un peu de poivre, un peu de sel, un peu d'huile d'olive aussi, etc. Et puis une fois que vous avez goûté, vous pouvez farcir. Alors soit vous le farcissez à la cuillère. Donc voilà, ça peut être un peu plus compliqué. Il faut bien ouvrir ou sinon, simplement, vous le mettez dans une poche plastique comme j'ai fait maintenant. Et donc là, vous n'avez plus qu'à prendre le calamar, à rentrer la poche et puis à farcir. Voilà. Alors pas tout à fait jusqu'au bout. Il faut laisser un petit espace, voilà, pour qu'on puisse le pincer. Et puis avec un petit pic en bois, on le ferme comme ça pour qu'à la cuisson, on n'ait pas toute la farce qui ressortent, voilà, dans la casserole. Donc une fois qu'on a ça, on va au préalable, on a fait une petite sauce tomatée, donc à base d'oignons ciselés, d'ail, qu'on a bien fait confire. On a ajouté un coulis de tomates qu'on fait avec des tomates fraîches, etc. Et là, une fois que c'est prêt, on va pouvoir mettre dans la casserole, comme vous voyez, le calamar, les oignons, cette sauce tomate. Voilà, on rajoute à peu près 4-5 cuillères de sauce tomate, qu'on met comme ça. Et puis un peu de fumée de langoustine. On a utilisé, pour faire de fumée de langoustine, donc les têtes des langoustines. On l'a mélangé avec un petit peu de concentré de tomates, de l'eau. On a fait un peu bouillir, on a laissé infuser. Et donc là, on mouille, on met à peu près l'équivalent de pochon, ce qu'on appelle en cuisine le pochon. Voilà. Ça, une fois que vous avez fait ça, vous mettez au four, donc un four à 180 degrés, préchauffé, une cuisson à peu près entre 15 et 20 minutes. La façon pour savoir s'il est cuit, c'est de le toucher. Et si vous avez une impression de dureté, vous pouvez le mettre de côté et on le réserve de côté. À côté de ça, comme garniture, on voulait faire quelque chose aussi qui se rapproche de la cuisine catalane. C'est un riz à l'encre de sèche. Et je l'ai travaillé façon risotto. Un risotto, donc c'est pareil, des échalotes qu'on fait revenir dans du beurre. On rajoute notre riz. Ça, c'est un riz arborio italien. Voilà, qu'on mélange avec du vin blanc et qu'on mouille avec le fumé qu'on va toujours utiliser jusqu'à cuisson, jusqu'une cuisson al dente, un peu comme une paella. On va rajouter à la fin de cette cuisson un peu de persilade, donc de l'huile d'olive mélangée avec du persil et de l'ail. Et voilà. Après, il n'y aura plus qu'à dresser. Et voilà. Alors, je viens de sortir le calamar. Donc voilà, c'est en touchant. On voit que c'est un petit peu dur. Et là, on peut estimer que c'est cuit. On va donc maintenant passer au dressage. Donc, le riz à l'encre de sèche façon risotto, on a juste à le terminer un petit peu en mettant de l'ail et du persil, en l'assaisonnant encore un petit peu avec du poivre et un peu de sel. Bien mélanger, que ça soit bien lié, vous voyez. Et là, on va servir donc ce petit caclon en cuivre, assez typique. On met en base le riz à l'encre de sèche, etc. On le latèle. On va prendre le calamar. On va le couper en deux. Comme ça, on va pouvoir faire la farce à l'intérieur. Voilà. Le déposer dessus. Comme ceci. Et enfin, on a crémé un peu le fumet de langoustine. On l'a chauffé et on crée une émulsion. Et on va mettre autour. Donc, ça va être une sorte de petite crème aérée qu'on va verser dessus. Voilà. Que ça soit bien gourmand, on peut en mettre. On n'a pas peur. On rajoute de l'huile d'olive. Et enfin, la déco. On a des petites petites herbes sympas. Voilà. On a un peu de fenouil argenté. On a de la fleur d'ail violette. On a de la fleur de tajette jaune qui ont du goût. Donc, c'est intéressant. C'est pas que de la décoration. C'est gustatif aussi. Et voilà. Et ça fait une belle assiette colorée, un beau plat coloré. Donc voilà. Ça, c'est les calamars farcis, riz à l'encre de sèche, des poulettes batignoles à Paris. Et félicia à tout à l'encre. Hola, bon dia. Soc la Judith Sercós. Soc propietària i sommelier journal Ludovic Dubois, que és el xef cuiner que us ha preparat avui aquest calamar farcit. Fa 6 anys vam decidir deixar a Barcelona per muntar-los al nostre propi negoci i vam arribar aquí al barri d'Isset ja que ell és d'aquí i vam decidir muntar un restaurant amb una mica d'influència catalana, francesa. Ja que vam decidir venir aquí, vam voler fer meitat i meitat i fer servir els productes que ja coneixíem d'allà per importar-los aquí. Jo vaig servir molt vi d'allà, que conec gent encara que em porten vins d'aquí i us he fet una mica de selecció dels vins que agraden més als nostres clients. Jo soc molt de casa i m'agraden molt els vins de l'Olivera de Vallbona de les Monges, que és una macabeu fermentada amb fusta i que va molt bé, prens-ho amb el plat que us ha preparat el Ludovic. Després el best one, el vi que més els agrada als clients que tenim al restaurant és el Dido de la Sara Pérez i el René Barbier. I jo tinc un especial apreci dels vins de Cusp, que és el Pirineu català, a quasi mil metres d'altitud, amb cubs de pedra del segle XV. Són vins de Pinot Noir que són molt raros i que són manera de recuperar la memòria històrica entre el passat, el que feien els avis i el que fem nosaltres ara. I l'altre que us havia preparat és perquè encara em queden vins del 2007, que són vins de més alta del Priorat. Així aprofitem el viatge culinari que fem entre Catalunya i a París i sobretot perquè tenim just a la porta el nostre baravins que vam obrir al final del 2018 un baravins de vins naturals que es diu Poussin per fer l'amalgama o la sinergia entre un restaurant i l'altre. És ben bé que sempre podem córrer dins d'un restaurant o l'altre restaurant perquè el client tingui una satisfacció total del producte, sigui d'allà o sigui d'aquí. Sobretot, baixo cada sis o set setmanes a casa i la primera cosa que faig quan vaig a casa és comprar espatlles de cabrit, perquè aquí els cabrits que tenen a França no són els mateixos que tenim a casa i els client els hem acostumat al producte català importat aquí i cuinat com aquí, però producte d'allà. I l'última cosa que m'agradaria recordar-vos o que s'ha de recordar també és que els pares chartreus, és una congregació que feien licor d'herbes com una mica les aromes de Montserrat però la francesa i durant 20 anys la república francesa els van expulsar de França. Llavors van intentar buscar un clima que poguessin fer el mateix tipus de licor d'herbes que feien però no van trobar el lloc sinó a un lloc remot al costat de Tarragona. Aleshores van fer 20 anys de producció de chartreus de Tarragona que és un licor molt molt apreciat ara perquè s'han adonat que són productes que ja no es fan més, que ja no existiran més però que encara la gent en té a casa, sobretot els avis, els pares de la nova generació tenen a casa i que són productes que s'han de conservar i sobretot que s'han de conèixer per no perdre la memòria històrica. Moltes gràcies i visca la diada. Gràcies. 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 Gràcies.